Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne KMT. Nous sommes dans l'Alliance des évangélistes et nous travaillons sur le thème « Dieu fera ». Oui, Dieu fera de grandes choses pour toi. Dieu est capable d'intervenir pleinement et il va agir pour toi, quel que soit ton problème, quel que soit ton désarroi, quelle que soit ta souffrance. Il est là pour agir pleinement et puissamment. Je suis le pasteur Marco Louis-Marie, je travaille donc à l'église du plein évangile de Rivière-Pilotte avec cette coalition de pasteurs, sauf le pasteur principal qui est le pasteur Luc Félin. Que la grâce de Dieu vraiment puisse vous inonder pendant cette heure d'émission. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon frère Raymond qui va lui-même se présenter et aussi prier pour que le Seigneur vraiment puisse prendre le contrôle de ce moment. Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Réunion. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il y ait une bonne écoute à lui sur la gloire. Je vais prier. Nous te bénissons Père parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Tu es formidable, tu as manifesté ta puissance, ton autorité à travers les hommes qui nous ont précédés et tu es celui qui encore nous fait du bien pour annoncer la parole de Dieu. Alors prends le plein contrôle et glorifie ton nom. Que seul ton ne soit élevé, que seul ton ne soit glorifié, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul disait vraiment dans Romains 1er verset 16 que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Nous sommes venus ce matin t'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, ce qu'il est capable de faire pour que ta vie change. C'est possible d'avoir une autre vie. Alléluia. Dans 1 Jean 2 verset 2, il nous a dit Jésus lui-même. Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Alléluia. Il a donné sa vie. C'est lui-même qui a été à la croix pour nos péchés, nos iniquités, et non seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier. Y compris pour toi-même. Le Seigneur s'est donné à la croix du calvaire pour toi. C'est le seul moyen pour que nous puissions être sauvés. C'est le seul moyen que nous pouvons avoir le pardon des péchés. C'est seulement par Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais c'est Jésus qui est capable de te donner la vie ce matin. La croix de Jésus est le moyen choisi par Dieu pour l'expiration de nos péchés, afin de purifier par son sang ceux qui croient en lui. Il faut croire en lui. Il faut se tourner vers lui. Il faut l'accepter dans ton cœur. Si tu veux vraiment être lavé par son sang coulé à la croix du calvaire. C'est l'unique moyen de salut. On ne peut pas le remplacer ou lui associer quelque chose d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus, dans son seul sacrifice. Oui, en lui seulement, qu'il y a vraiment le pardon des péchés. Cela ne peut pas être par des œuvres humaines, quelle qu'en soit la valeur. Oui, tu peux mettre des masses d'argent. Pour ton salut, tu ne seras pas sauvé. Mais seulement par Jésus-Christ, seulement si tu viens à lui, seulement si tu l'acceptes dans ta vie, ta vie peut être changée, transformée. Aucune somme d'argent ne peut sauver quelqu'un. C'est impossible. Alléluia. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une œuvre de transformation et de libération qui va s'opérer en toi. Il y aura un échange divin. Alléluia. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que l'échange divin ? Je demande à mon frère Raymond de nous lire son premier texte dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenue péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Il nous a dit celui qui n'a point connu le péché. Jésus était juste. Jésus était juste. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu prie maintenant tout le bien qui était destiné à la vie d'obéissance irréprochable de son Fils et il nous l'offre gratuitement lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Voilà ce qui se passe. Il y a donc un échange divin. Tous ceux qui étaient mauvais dans nos vies, le Seigneur l'a croué à la croix. Alléluia. En la personne de Jésus-Christ. Et Dieu prie tout le bien qui était destiné à la vie d'obéissance irréprochable de son Fils et il nous l'offre gratuitement lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Et oui, il faut vraiment se donner au Seigneur si nous voulons voir cette transformation, si nous voulons voir cet échange divin dans notre vie. Il faut simplement se tourner vers Jésus-Christ. Je vais demander à mon frère Raymond de Mélire, Esaïe 53, verset 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châti-marin de la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Amen. Donc premièrement, qu'est-ce que nous voyons ? Jésus prie sur lui notre châtiment et il nous offre la rémission de nos péchés. Qu'est-ce que la rémission ? Lorsque le péché est remis, toute évidence de son existence est totalement effacée. Dieu oublie. Dieu met tous nos péchés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il met tous tes péchés dans le temps de l'oubli. Hallelujah. La rémission nous est donnée par le sang de Jésus qui efface nos péchés. Le sang de Jésus va te laver, va te purifier. Et c'est par lui seulement que tu peux avoir le pardon du péché. Tandis que si nous faisons une comparaison entre la rémission et le pardon, lorsque quelqu'un nous pardonne, tandis que le pardon, lorsqu'une personne nous pardonne, elle oublie les torts que nous lui avons causés, mais il reste inscrit dans sa mémoire, mais aussi dans notre mémoire. Non, tu n'oublies pas quand même ce que la personne t'a fait. La personne t'a coupé un bras, vraiment, tu as pardonné à cette personne, la personne t'a demandé pardon, oui, mais néanmoins, chaque fois que tu vas avoir ton bras coupé, tu vas penser que c'est lui qui a fait ça. Mais il n'y aura pas de souffrance dans ton cœur parce que tu as fait un vrai pardon, tu as décidé de pardonner. Tandis que la rémission des péchés, Jésus, quand tu viens à lui, quelle que soit la noirceur de ton péché, il prend tous tes péchés, il l'envoie dans l'oubli, c'est oublié totalement, tu es devenu tout neuf. Si tu lui disais, mais Seigneur, j'ai fait ça, il a dit, mais non, j'ai tout oublié. Qu'est-ce que tu me parles encore ? Tout est dans le temps de l'oubli. Voilà ce que c'est que la rémission des péchés, voilà ce que Dieu est capable de faire à la personne de Jésus pour le péché de l'humanité. Et c'est la rémission des péchés, il efface vraiment et il le met dans le temps de l'oubli. En deuxième lieu, nous voyons que Jésus prie nos maladies et nos souffrances et nous donne en échange la guérison, la santé. Hallelujah, il agit en nous. Il n'y a pas de maladie qu'il ne peut pas guérir. Il est capable d'intervenir dans ta santé. Toi qui souffres depuis des années, il est capable de te guérir. Trois, que les médecins ne trouvent pas de solution, Jésus-Christ est la solution, quelle que soit. N'accepte pas la maladie, Jésus l'a croué déjà à la croix du calvaire. Par la foi, tu peux recevoir ce matin la guérison totale. Je vais demander à mon frère Raymond de lire 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtres sur lesquelles vous avez été guéris. Alléluia. Il nous a dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, il a fait lui-même, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Jésus est devenu notre justice. Personne ne peut nous condamner. David nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais seulement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'Ami nous invite, ce matin, de prendre position pour Jésus, de donner ton cœur à Jésus-Christ, pour voir la gloire de Dieu. Et il est dit aussi, lui par les meurtres sur lesquelles vous avez été guéris. On voit là que Dieu prie les malédictions de nos vies, la souffrance, la maladie, pour les placer sous Jésus. Alléluia. Qui peut faire ça pour l'humanité ? C'est pour cela que Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel homme soit souffert de la terre qui peut faire ça pour toi, si sinon le Dieu d'amour, qui nous aime, qui aime toute l'humanité. Il a tout mis sous la vie de son Fils et tout a été cloué à la croix. En échange, qu'est-ce qui se passe ? Il nous offre la bénédiction, la guérison et la santé. Car Dieu veut que nous restions en bonne santé. C'est dans sa nature de guérir les malades. Quand les médecins disent, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, monsieur, madame, je ne peux plus rien, nous pouvons voir la situation changer si tu comptes vraiment sur le Seigneur. Lisons 3 Jean 1, verset 2. Le frère Émore nous dit 3 Jean 1, verset 2 qui dit que « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen, amen, amen. Il veut que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. En 3, nous allons voir que Jésus a enlevé nos péchés pour nous offrir sa justice. Il nous a libérés de nos péchés. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur peut te libérer. Toi qui te culpabilises par rapport à ta vie passée, par rapport à tout ce que tu as fait, toi qui penses que personne ne peut te délivrer, la bonne nouvelle pour toi, Jésus-Christ, est capable de te délivrer totalement. Amen, amen, amen. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur utilisait deux boucs pour l'expiration des péchés. Deux boucs pour l'expiration des péchés. Le premier était sacrifié et son sang était répandu dans le lieu très saint par le souverain sacrificateur. Sous le deuxième, le souverain sacrificateur imposait ses mains pour lui transmettre le péché du peuple. Ensuite, ce bouc était envoyé mourir dans le désert en portant le péché loin de la face de Dieu. Cet acte symbolise quoi ? Cet acte symbolise l'œuvre de Jésus sur la croix qui a été fait pécher pour nous. Ah oui, c'est l'œuvre, c'est exactement ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie une fois pour toutes, pour toute l'humanité. Pour les 7 milliards d'hommes sur la surface de la terre, nous pouvons voir une vie totalement changée. Ce n'est aucune religion qui peut te libérer, aucun homme sur la terre ne peut te libérer, aucun acte qu'un homme peut faire ne pourra te libérer. Mais seul Jésus-Christ, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Il a dit que nul ne vient au Père que par lui. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes veulent parler de Dieu, aller vers Dieu sans jamais rentrer dans le chemin. Jésus a dit, mais moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est la seule condition. Aujourd'hui, beaucoup essaient de parler de toutes sortes de choses de Jésus-Christ. Ils essaient de nier ce que Jésus a fait. S'ils n'étaient pas allés à la croix, aucun homme sur la surface de la terre n'aurait le pardon de leur péché. C'est seul Jésus. Il y a de ceux qui continuent encore à faire ce que fait le Seigneur Testament, à savoir couper la tête des taureaux, des boucs, etc. Non, c'est Jésus-Christ qui est venu, une fois pour toutes, pour que vraiment nous soyons totalement changés, totalement délivrés. En quatrième lieu, Jésus nous offre sa vie en échange de notre mort. Le pharement va nous lire le Romain 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Hallelujah. Le salaire du péché, c'est la mort. Hallelujah. Tout homme sur la surface de la terre qui, vraiment, n'a pas donné sa vie à Jésus, vit dans la mort. La mort n'est pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Parce que dès lors que Adéyev ont péché, ils sont morts spirituellement. Après quoi, physiquement, ils ont vécu 900 et quelques années, mais spirituellement, ils étaient morts. Alors, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, ça, c'est le don gratuit. Dieu fait grâce à l'humanité. Il a donné son Fils pour que nous soyons totalement libres. Mais pensons-nous la question, qu'est-ce que la mort ? Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Comme je viens de dire, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils sont morts spirituellement. La communion avec Dieu était coupée. Ils étaient séparés de Dieu. C'était plus cette communion dans le jardin d'Éden, où Dieu venait les visiter, où il y avait une communion parfaite. Là, c'était fini. Alléluia, parce qu'ils ont péché. Ils ont fait ce que Dieu, ils ont raté le but. Péché, c'est rater le but. Ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Ne pas manger l'orbe, surtout au milieu du jardin. L'orbe de la connaissance du bien et du mal. Et une fois qu'il a faim, ils ont été séparés de Dieu. Et toute l'humanité, y compris toi aussi, chacun de nous, on a été séparés de Dieu. Mais le Seigneur nous donne une possibilité, en Jésus-Christ, pour que nos vies soient transformées. Oui, en Jésus-Christ seulement. Oui, tu peux donner ta vie à Jésus et reprendre le contact avec le Seigneur, que tu sois reconnecté au Seigneur. Donc, la mort, avant d'être spirituelle, elle est d'abord spirituelle, avant d'être physique. La mort spirituelle consiste à être séparés de Dieu éternellement. Beaucoup partent, chaque jour, des milliers et des milliers de personnes partent sur cette terre sans Dieu. Ils sont séparés éternellement avec Dieu. Éternellement. Ils ne peuvent pas monter dans la présence de Dieu parce qu'ils ont leur péché. Ils n'ont pas été lavés par le sang de Jésus. Ils n'ont jamais dit à Jésus, j'ai péché contre toi, je viens devant toi ce matin, je t'évite à venir dans mon cœur, de me laver, de me purifier, pardonne-moi de tous mes péchés. Ils n'ont jamais dit ça. De l'heure que tu meurs comme ça, eh bien, tu as choisi ta voie, la voie d'être séparé de Dieu éternellement. Alléluia. On peut vivre ici, quel que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, mais une chose est certaine, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, quand tu pars, tu laisses ce monde, tu pars dans l'éternité sans Dieu. Et sans Dieu, c'est la souffrance. Sans Dieu, c'est vraiment une vie de tourmente, une vie difficile, une vie de désarroi, de la souffrance sans cesse, de la culpabilité. C'est là que c'est vraiment une vie, vraiment que je ne souhaite à personne de rentrer là. Donc la mort spirituelle consiste à être séparé de Dieu, mais éternellement. Alléluia. Quand nous parlons de cette terre, c'est éternellement. Ce n'est pas ni 20 ans, ni 10 ans, ni 30 ans. Rien ne peut changer pour toi. Là, c'est maintenant, c'est de ton vivant que tu dois faire le choix de Jésus-Christ. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de chercher d'autres alternatives. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donne-toi totalement à lui et tu verras la gloire de Dieu. Et notre question aussi, on a dit qu'est-ce que la mort ? Mais on va se poser la question aussi, qu'est-ce que la vie ? C'est avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, la vie de Dieu en nous. Ah oui, quand tu te donnes au Seigneur, la vie de Dieu vient en toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah oui, les choses anciennes. Tous les péchés, toutes les choses que tu as faits, tous les crimes que tu as faits, ça c'est du passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. À ce moment, tu as un esprit nouveau. Cet esprit vient habiter dans ton esprit. Et à ce moment, tu n'es plus la même personne. Cette vie s'appelle en grec la vie Zorée. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est la vie Zorée. La vie de Dieu est transmise dans notre esprit. Notre esprit est ramené à la vie par la véritable vie de Dieu. Alléluia ! Quelle grâce, quelle bénédiction pour l'homme ou la femme qui se tourne vraiment vers le Seigneur. Amen ! Nous allons lire un autre texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Mon frère Raymond va nous faire cette lecture. 2 Corinthiens 8, verset 9 qui nous dit... Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Et pour vous qui s'est fait pauvre, de riches qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fûtiez enrichi. Le Seigneur va nous enrichir dans tous les domaines de notre vie. Donc, Jésus prie notre pauvreté pour nous offrir son abondance. Il a pris notre pauvreté pour nous offrir son abondance. Son abondance sur tout point de vue. À la croix, Jésus a touché toutes nos situations humaines. Quelle que soit notre situation humaine, il ne nous a pas oubliés. Quand on donne notre vie au Seigneur, voilà ce qui se passe. Jésus a pris sur lui notre pauvreté. Alléluia ! Pour nous enrichir. Pour nous donner vraiment, vraiment l'abondance. Alléluia ! Il nous offre en abondance. Il nous donne tout en abondance. Il se manifeste. Dans chaque coin et chaque coin de notre vie, il nous libère totalement de la pauvreté. L'allons lire un autre texte. Nous allons voir une définition de la pauvreté. De Théoronome 28, verset 48. « Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette, toutes choses, tes ennemis, que l'Éternel en fira contre toi. Il mettra un jour de fer sur son cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Alléluia ! Il dit que tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Selon ce verset, la pauvreté se définit en quatre points. Quand on parle de pauvreté, il est parlé en un, de la faim, en deux, de la soif, en trois, de la nudité, en quatre, le manque absolu. Toute personne qui connaît ces quatre points est dans une pauvreté absolue. Ceci est l'œuvre complète de Jésus à la croix. Il a pris notre pauvreté afin que nous recevons l'abondance. Jésus n'a pas pris seulement notre pauvreté morale, financière ou naturelle, mais également notre pauvreté spirituelle. Il a vu que nous étions vraiment dans l'ignorance, dans la pauvreté spirituelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous donne la vie, la vie en abondance. À la croix, Jésus a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu la nudité, le manque absolu. Il a abandonné toutes les richesses de son Père pour lui obéir jusqu'à la croix. Il a obéi jusqu'à la mort, à la croix. À la croix, il a pris vraiment notre pauvreté. Et il a cloué à la croix du calvaire. Toutes les méchancetés, toutes les souffrances qu'on vivait, la faim, la soif, la nudité, le manque absolu, le Seigneur a tout pris pour que vraiment ta vie soit autrement. Il est celui qui, si ta vie est une vie bloquée, sous le plan financier, il est capable vraiment de te délivrer. il est capable vraiment d'agir pour toi. Parce qu'il n'y a pas de chaîne qu'il ne peut pas briser. Toi qui ne trouvent pas de travail, qui est censé être dans la pauvreté, dans la disette, il est capable d'agir pour toi. Toi qui n'arrives pas à prendre trois repas par jour, il est capable d'intervenir pour te libérer totalement. Le Seigneur a payé le prix pour toi à la croix du calvaire. Si tu te tournes vers lui, tu verras quelque chose changer dans ta vie. Tu verras la bénédiction de Dieu et ta compagnie. Et le Seigneur agira en ta faveur. En sixième point, Jésus nous offre de partager sa gloire en échange de notre honte. Et c'est notre frère Raymond va nous lire Hébreu 12, verset 2. Alléluia. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a souffert la croix. Mais pour qui ? Pour chacun de nous. Il a été méprisé. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, sous la croix, n'est pas venu simplement à la rencontre de nos problèmes spirituels. Oui, parce qu'il y avait des problèmes spirituels. Non pas seulement aux problèmes physiques et matériels, mais également nos peines émotionnelles. La honte, une des émotions qui affectent l'humanité. Beaucoup vivent dans la honte. Beaucoup ont honte de ce qu'ils ont fait. Si c'est ton cas, ne te cache plus. Le Seigneur te voit et il veut te libérer totalement. Tu te dis, tu as fait trop de mal. Tu as fait trop de méchanceté. Mais tu peux te tourner vers le Seigneur aujourd'hui. Et tu verras sa gloire se manifester pleinement. Nous voyons combien le Seigneur libère. Il y a cet homme, ce jeune homme, soldatars, qui persécutait l'Église de Dieu. Et vraiment, il agissait trop mal. Les chrétiens couvaient de partout. C'était une grande, grande souffrance. Eh bien, figure-toi, un jour, il fut arrêté sur la route de Damas. Oui, le Seigneur l'a arrêté alors qu'il se préparait pour descendre encore à Damas pour persécuter les chrétiens. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu alors qu'il n'avait jamais vu Jésus? Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Quand tu persécutes un enfant de Dieu, tu es en train de persécuter Jésus lui-même. Alléluia. C'est pour cela pour toi. Je suis en train de te dire si délibérément tu veux persécuter un chrétien, un enfant de Dieu, tu veux faire cet enfant d'avoir les quatre saisons. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Tourne-toi vers le Seigneur et il te libérera. Il te pardonnera totalement. Si tu vraiment, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va te pardonner. Alléluia. Toi, avec ta bouche, tu continues à écraser la vie des gens. Tu détruis la vie des gens. Tu dis que de la méchanceté. La peau de toi-poil a fait beaucoup de méchanceté. Quand on a tué Étienne, un homme rempli de l'esprit, rempli de sagesse, un homme qui faisait des prodiges, des miracles, quand on a tué, l'Abbé nous dit qu'on a emmené, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Cet homme était violent et méchant. Jésus-Christ l'a libéré totalement. Son nom a été changé. Ce n'est plus Saul de Tarse, mais il est devenu l'apôtre Paul, un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Alors je suis venu ce matin te dire, sur la chaîne KMT, ta vie peut être une autre vie. Ta vie peut être changée. Le Seigneur ne te tient pas rigueur. Si seulement tu reconnais ton péché, si tu reconnais que ta vie n'a pas été cette vie que vraiment tu devais avoir, tu dois te tourner vers lui afin d'avoir le pardon de tes péchés, pour que tu sois totalement libre. Toi qui es dans la honte, oui, la honte affecte tes émotions. Tu souffres terriblement. Cela affecte toute l'humanité. Tu as besoin de lui afin qu'il puisse te guérir totalement, qu'il puisse t'arracher de la souffrance, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester pleinement et puissamment dans ta vie. Le point 7 nous dit que Jésus prie notre rejet et Dieu nous accepte dans sa famille. Quelle grâce. Il a pris notre rejet. Toi qui es rejeté. Oui, il prend toute la place. Il prend toute ta place à la croix pour que tu sois accepté de Dieu, aimé de Dieu. Il a pris le rejet à la croix. Amen, amen, amen. Lisons Matthieu 27, verset 46. Le frère Raymond va lire. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli lama sabastani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Jésus, à la neuvième heure, qu'est-ce qui se passe? Le ciel se ferme sous la vie de Jésus. Dieu le Père ne veut plus le voir. À ce moment précis, Jésus prend tout le péché de l'humanité et va le courir à la croix. Tout le péché. Il est devenu péché pour l'humanité. Et il va crier. Il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui, ça c'était pour toi. Ça c'était aussi pour moi. Il a été abandonné du Père. Il a été abandonné des hommes. Maintenant, il est abandonné du Père. Le ciel se ferme sous lui parce qu'il est devenu péché. Dieu ne prend pas part au péché. C'est pour cela qu'il règle le péché en la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu n'auras pas d'excuses si tu viens à mourir sans donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est par lui seulement que tu peux avoir le pardon des péchés. Alors, abandonne-toi dans ce rocette-main ce matin afin que tu reçois le pardon de tous tes péchés. Jésus-Christ est devenu péché pour toute l'humanité. Pour tout homme qui se tourne vers lui, il aura le pardon des péchés totalement. Regardons maintenant Romain 8, verset 15. Frère Raymond. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Non, 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 non. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. On fait confiance à Dieu. Oui, on a une pleine confiance en lui. Quand on donne sa vie à Jésus, eh bien, on rentre dans cette alliance avec le Seigneur. Et on a une pleine confiance en lui. Rien ne peut encore nous condamner parce qu'il a vu qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Jésus prie la malédiction et nous offre sa bénédiction. Le frère Émon va lire Galacte 3, verset 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Nous restitutions par la foi l'esprit qui a été promis. Hallelujah. Le Seigneur vraiment se manifeste. Il prie la malédiction et nous offre simplement la bénédiction afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous restitutions par la foi l'esprit qui avait été promis. Les grandes lignes de la bénédiction se trouvent dans Deutéronome 28, verset 2 à 14. Nous allons parler de tout ça, mais nous allons lire simplement les quatre premiers versets. Il est dit, voici toutes les bénédictions. Vraiment, qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Oui. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là où ta vie était bloquée, là, tu vas avoir une bénédiction particulière de ta vie. Tu seras débloqué totalement parce que Jésus a tout payé à la croix. Tu verras que la bénédiction de Dieu va te suivre. Quel que soit dans la ville, quel que soit dans les champs, tu verras vraiment la gloire de Dieu. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton mani bétail, toutes ces choses seront bénies. Oui. Tu vas recevoir une bénédiction particulière sur ta vie et tu verras que le fruit de tes entrailles, partout, tes enfants seront bénis. Oui. Vraiment, ta femme sera autour de ta table. Vraiment, vraiment, vraiment comme une vigne féconde et comme vraiment, tes enfants seront autour de ta table comme des plants d'olivier. Oui. Qui donnent son fruit en sa saison. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras une bénédiction particulière. Si jusqu'à maintenant, tu as vécu dans des choses difficiles, tu voyais les choses difficilement, mais le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses vont changer dans ton foyer. Amen. Tu dis que ta corbeille et ta huge seront bénies. Nous allons lire encore trois versets. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'éleveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes grognets, dans toutes tes entreprises. Tu seras béni. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Il y aura de grandes bénédictions sur ta vie. Les choses vont changer totalement pour toi. Tu vas voir au fur et à mesure que tu marches avec Jésus, les choses sont transformées, les choses changent, les chaînes se brisent. Je ne peux pas te dire que ta vie sera changée comme un coup de bâton magique. Non. Mais ta vie change au fur et à mesure. Plus tu t'approches de Dieu à la personne de Jésus, plus tu vas voir les choses changer dans ta vie. Les chaînes vont se briser petit à petit et tu verras la gloire de Dieu. Ta famille recevra cette grande bénédiction. La grâce de Dieu va accompagner tout à chacun et tu verras vraiment la gloire de Dieu vraiment dans ta vie et vraiment, tu ne regretteras jamais. Alléluia. Amen, amen. Cela nous donne la victoire, l'abondance, la fécondité, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu représente l'intérêt que Dieu porte pour les choses les plus petites de nos vies. Oui, les choses les plus petites de nos vies, le Seigneur se manifeste. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie et de les mêmes petites choses dans nos vies. Le Seigneur nous bénit, nous relève, nous fortifie. La bénédiction vraiment de Dieu dans nos vies résulte de ses promesses et de l'obéissance à sa parole. On est appelé à obéir à la parole de Dieu. Une fois que tu vas donner ta vie à Jésus, tu vas apprendre à lire la parole. Oui, c'est cette parole à travers la Bible que le Seigneur nous a laissée pour avoir une conduite de vie, une façon de marcher. Obéir à sa parole, c'est avoir de grandes bénédictions. Le Seigneur va nous conduire. Plus on va mettre la parole de Dieu en pratique, plus le Seigneur va nous bénir. Plus à travers sa parole, la parole est celui qui guérit. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même qui va se manifester. Il détruira dans ta vie toutes les chaînes démoniaques, tout ce qui te gardait captif, tout ce qui te bloquait, toute chaîne de maladie sera brisée sous ta vie. Il est capable d'intervenir, il est capable d'agir. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Mais lorsqu'on veut rester délibérément dans notre position, lorsqu'on cherche toutes sortes d'alternatives, on veut se tourner simplement vers Jésus, lorsqu'on essaie de faire toutes sortes de pénitences, aller faire toutes sortes de choses, aller gravir des montagnes, aller devant toutes sortes de statues pour trouver une solution, mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Tu trouves les choses trop et moins trop faciles. Oui, tu préfères, comme aux Philippines, te faire flageller, te faire crucifier même pour avoir le pardon de tes péchés. Non, Jésus-Christ l'a fait une fois pour toute l'humanité. C'est à nous de nous tourner simplement et nous verrons la gloire de Dieu se manifester pleinement. Toi qui m'écoutes ce matin, ton travail, simplement, je veux dire, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce et l'évite à venir de ta vie et tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Alléluia. Si tu restes comme ça dans la désobéissance, cela te conduit simplement à la malédiction et tu vas souffrir terriblement. Tu restes sous la malédiction alors que Jésus-Christ, qui a été croué à la croix, a pris la malédiction pour nous donner la bénédiction. Alors, mon ami, ce que tu dois faire, c'est vraiment abandonner ta vie dans les mains de Jésus-Christ et tourne-toi vers lui et tu verras sa gloire. Jésus aussi, il a pris un neuvième point, il a pris la clé des morts et du séjour des morts. Et le Frère Raymond va lire Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 18. Alléluia. Apocalypse 1, verset 18, qui nous dit, Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Quand nous laissons cette terre un jour, quand nous donnons notre vie à Jésus, on sait qu'on monte dans sa présence, dans la présence du Tout-Puissant. Alléluia. La vie continue. Il ne faut pas croire que quand tu es mort, c'est fini. Les gens qui tiennent cette théorie-là, il faut arrêter avec ça. Tu ne peux pas croire que tu es mort, on t'a enterré et c'est fini. Non. Dès lors que tu quittes ton corps, tu te vois partir. L'homme intérieur s'en va. S'en va où ? Soit dans la félicité de Dieu, soit séparé de Dieu éternellement. Alors, fais le choix de Jésus et tu verras sa gloire. Jésus a pris les clés de la mort du séjour des morts. Alléluia. Personne ne peut te retenir. Jésus a les clés dans ses mains. Alléluia. En dixième point, Jésus a abandonné sa situation de fils pour que nous devions nos fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, il a abandonné cette situation de fils et il est venu jusqu'à nous à la croix, sous la terre. Il a marché avec nous. Il est né comme un bébé. Il a grandi. Ensuite, il a connu le baptême à l'âge de 30 ans. Après, il fut sortant de l'autre baptême. Il a été rempli du Saint-Esprit. Après, il a affronté le diable au désert. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Il a affronté le diable. Le diable a essayé de le tenter dans plusieurs positions. Mais quand le diable disait « Il est écrit », Jésus-Christ disait « Il est aussi écrit ». Jésus l'a vécu. C'était pour toi et pour moi. À travers la parole, nous pouvons avoir la victoire totale. Alléluia. Et après, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Une fois qu'il fut revêtu de cette puissance, à ce moment-là, les démons commençaient à crier de partout. Partout où ils passaient, Jésus délivrait les démoniaques. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. On voyait les paralytiques marcher. Les aveugles voyaient. Oui, Jésus est celui qui guérit et celui qui fait du bien. Il est capable d'intervenir. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance totalement. Et abandonner ta vie entre ses mains. Il est le seul chemin qui mène vraiment au Père. Alléluia. Amen. En onzième point, à la croix, Jésus a fait croire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement à la croix. Alléluia. Jésus a fait croire. les autorités avec Jésus, tu marches avec le plus fort, le plus grand. Amen. Tu marches avec le maître souverain. Et il ne faut pas plus avoir peur parce que tu marches avec celui qui est le plus grand. Alléluia. Donc, il a mis à la croix lorsque le diable a cru avec Jésus en le tuant à la croix. C'est là que Jésus l'a dépouillé à la croix. Il l'a mis en état de nuire dans le présent et dans le futur. Dépouillé, c'est quoi encore ? Dépouillé, c'est désarmer totalement. Il a désarmé le diable. C'est aussi ôter le pouvoir. Il a ôté le pouvoir du diable. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu marches en nouveauté de vie, en honnêteté, en vérité, quand tu marches dans la sainteté, quand tu es vrai avec Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher car le Seigneur est celui qui te préserve. Dépouillé, c'est quoi ? Dépouillé, c'est humilié. Le diable a été humilié à la croix. Dépouillé, c'est quoi ? Dépouillé, c'est destitué. Il a été destitué. Dépouillé, c'est encore quoi ? Dépouillé, c'est dégradé. Il a dégradé le diable. Quel que soit le grade qu'il avait à la croix, il fut dégradé. Alléluia. C'est quoi encore ? C'est mettre fin au règne démoniaque. Toute l'armée des ténèbres, depuis Satan et ses démons, ont été dépouillés. Alléluia. Ils ont été dépouillés. Ça a été fait pour qui ? Pour toi et moi. Ah oui. Alors, pour toi ce matin, c'est se tourner vers le Seigneur pour voir sa gloire se manifester pleinement et puissamment. Alléluia. Jésus donne le seul nom qui sauve. Ah oui. C'est par le nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Le frère Ébou va nous lire Acte 4, verset 1 à 4. Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient du peuple, survèrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les saduchéens. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et les jettaient en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient attendu la parole couillent et le nombre des hommes s'éleva environ 5 000. Alléluia. On voyait une grande croissance dans l'église primitive. Après, vraiment, l'effusion de Pancôte, on voit Pierre sortir, commencer à prêcher la parole, à parler de Jésus-Christ qui fut crucifié. Et on voit que le Saint-Esprit vraiment les a visités et ce jour-là, on a vu 3 000 âmes se donner au Seigneur. Et là maintenant, dans Acte 4, il parle encore de 5 000 âmes. Donc l'église progressait rapidement parce que l'évangile était prêché et vraiment, le peuple voyait les délivrances, les miracles, les guérisons, car le Saint-Esprit est présent. Quand tu donnes ta vie vraiment à Jésus, quand tu fais la paix avec le Seigneur, le Saint-Esprit est dans ta vie. Et à ce moment-là, tu deviens un être vivant. Tu n'es plus mort spirituellement, mais tu es vivant spirituellement. Et on voit la gloire de Dieu. Quand l'évangile a été prêché, ils ont mis la main sur les apôtres pour les emprisonner. Mais l'évangile a touché les vies, a touché les cœurs pour que les personnes se donnent. Et il dit que cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevaient à environ 5 000 hommes. Alléluia. les gens crurent. Alors, et toi ? Est-ce que tu crois réellement ? Est-ce que toi, tu es prêt à donner ta vie au Seigneur ? Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour que l'Éternel a fait pour que tu sois totalement libre. C'est possible. Je vais te donner un temps pour pouvoir vraiment nous appeler. C'est possible de nous appeler dans un petit moment pour que nous puissions prier avec toi, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. les choses se cassent dans ce monde-là. On voit les choses qui se passent. On sent que Jésus est à la porte. On sent que quelque chose va se passer. Aucun gouvernement de aucun pays ne savent où on va. Tout le monde parle, mais personne ne sait où on va. Les choses se cassent. On parle de la cesseresse. On parle en même temps du feu, de l'eau qui rentre par là, tremblement de terre par là. On voit que les choses bougent dans ce monde-là. On voit des villes qui n'ont jamais été inondées, qui sont inondées. On voit des puits de grêle tomber comme dans le temps de Moïse. On voit des destructions de partout. On voit des querelles de partout. On voit de la souffrance, des familles qui sont endeuillées pour un bien, pour un mal. On enlève la vie de quelqu'un. Mais le mal s'accroît sur la terre. On sent qu'il y a quelque chose qui est à la porte. C'est quelque chose à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour que l'éternité de la fête soit pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Aujourd'hui, c'est le jour que tu dois te tourner vers Jésus. Ce n'est pas la peine, ce n'est ni pour maman ni pour papa que tu le fais, mais c'est pour toi-même. Le salut est personnel. Oui, c'est toi qui dis je veux donner ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie, j'étais le seul qui a donné en premier. Et après, toute la famille se sont joués à moi. Oui, à la personne de Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais vu que je jouais pour ennemis les gens de ma maison. Il est écrit vous jouez pour ennemis les gens de votre maison. Mais il a dit aussi crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé toi et ta famille. Je n'ai pas fait ma chagière. Malgré ce que j'entendais, malgré les pressions de partout, j'ai tenu les mains de Jésus. Alors ce matin, tu peux faire le choix de Jésus et rester connecté au Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Tu verras Jésus agir puissamment. La Bible dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bénile. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 et par accepter le Seigneur dans ta vie. Alors je lisais le verset là où on a eu cette coupure de courant. Il dit qu'en Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être souvis. C'est le seul nom, c'est Jésus. Quand quelqu'un te donne d'autres alternatives, il dit non, 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 non. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui est venu, il a marché sur cette terre pour nous donner la vie, pour nous donner la vie en abondance. Il est venu pour prendre tous nos péchés, nos iniquités. Il les a tous coués à la croix du calvaire. C'est par lui seulement que nous pouvons être sauvés. Si quelqu'un te dit c'est une religion qui est la meilleure des religions, tu peux être sauvé par cette religion, tu dis non, 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 non. J'ai lu que c'est Jésus-Christ et c'est par lui seulement. Son sang a coulé. Dans le Saint-Testament, il était question de faire des sacrifices tout le temps, tout le temps, tout le temps pour le pardon des péchés. Chaque année, il fallait répéter les mêmes choses. Jésus est venu une fois pour toutes, pour toute l'humanité. Alors aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour que tu peux donner ta vie à Jésus. Amen. Je te laisse l'occasion maintenant d'appeler pour que nous puissions vraiment prier avec toi. Certainement, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, appelle qu'on puisse vraiment prier avec toi pour que le Seigneur puisse te libérer totalement ce matin pour que tu puisses naître spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous t'écoutons. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, nous t'écoutons. Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Je me prénomme Michel. Michel, oui, Michel. Et j'appelle, je suis je suis chrétienne. Oui. Mais je te le dis, pasteur, en ce moment, je passe par des moments difficiles parce que je suis persécutée. Je sens que j'ai une persécution pas possible. Oui. De tous côtés, de tous parents, femmes, mais dans le voisin, partout, je suis persécutée, mais vraiment, vraiment persécutée. Un moment, je sens que je veux baisser les bois, mais je dis non, je ne dois pas. Christ ne m'est passé pas, a été tenté, a été persécuté. Moi, je dois tenir bon avec la grâce de Dieu. Alléluia. Je t'appelle pour la prière. D'accord. Nous allons prier pour toi. Ton prénom, c'est Michel. Michel, oui. D'accord, Michel. D'accord. OK, Michel. D'accord. Nous allons prier pour toi. D'accord. Pour toute cette souffrance. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a à peu près trois appels puisque à cause de cette coupure, l'heure est passée déjà? Oui. Oui. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est André, s'il vous plaît. J'appelle. C'est pour la santé, pour le manque de sommeil et la délivrance. Santé, sommeil. Est-ce que tu as donné ta vie déjà à Jésus-Christ? Oui, oui, c'est déjà fait, oui. D'accord. Que le Seigneur puisse te combler de bénédictions ce matin. Oui, merci. D'accord. Il y a encore quelqu'un d'autre? Oui, tu peux parler. Bonjour, oui. Oui, bonjour. Ton prénom? Mon prénom, c'est Georges. Georges. Je disais la prière ici pour moi, pour mes enfants, pour toute ma famille, de ma maison aussi, afin que tout malentendu, toutes les rouges du malin, toutes les rouges du diable soient éloignées de nous dans la maison et que nous soyons dans la santé et que nous soyons tous libérés de toutes ces piènes, de tous ces maléfices, de tous ces mensonges et de tout ce qui s'ensuit à lui, qu'il a eu dans les lieux avides avec tous ses bagages au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ok, Georges. Georges, tu as donné ta vie à Jésus? Oui, oui, oui. D'accord. Eh bien, Georges, reste connecté au Seigneur vraiment et tu verras la gloire de Dieu. Les choses vont s'arranger. Nous allons prier pour toi. Ok. Très bien. Gloire à Dieu. Tous ceux qui, avant de prier pour ces trois sujets que nous avons, on va prendre d'autres appels parce que l'heure est avancée. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui veulent donner sa vie à Jésus. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Oui, d'accord. Ok. Tu voulais demander une de la prière pour quelque chose? Oui, pour ma maison, pour mon foyer parce que je suis persécutée avec le voisin qui me dit des bêtises, qui m'insulte. Alors, j'aurais aimé que ça cesse. D'accord. Je suis vraiment, vraiment, le froid, je n'arrive pas à dormir avec beaucoup de bruit. On m'appelle par la frappe et ma porte, tout ça. D'accord. J'aurais bien aimé que... Ton prénom, c'est comment? Je m'appelle Gertrude. Gertrude. Oui. Ok. Bon, nous ne prenons plus d'appel. Ok, Gertrude, on va prier pour toi. Oui, d'accord. Ok. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. D'accord. Mais maintenant, je demande à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, simplement de répéter avec moi cette prière. Tous ceux qui sont dans leur maison, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que je suis un pécheur. Je suis éloigné de toi. Ce matin, je viens à toi et je m'abandonne, j'abandonne ma vie à toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi de ton précieux sang. Viens habiter ma vie et donner à ma vie un réel sens. Et maintenant, je prie pour toi, ce n'est pas la peine de répéter. Père, tu as entendu le cri de tous ceux qui ont dit oui à toi ce matin. Je prie que ta grâce inode leur vie. Je prie que tu les localises là où ils sont et que vraiment leur vie soit totalement changée, totalement transformée. Tu vois tous les problèmes que ces personnes rencontrent. Je prie qu'ils soient totalement libérés. Quand tu es venu pour libérer les captifs, tu es venu pour guérir les malades, tu es venu pour délivrer totalement. Alors ce matin, fais éclater ta grâce dans leur vie et que toutes ces personnes soient propues sur leur destin comme une flèche. Que rien ne puisse les arrêter. Mais que ta paix soit dans leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander rapidement à mon frère Raymond de prier pour Michel par rapport à sa famille. pour que le Seigneur puisse vraiment se manifester. Comme l'heure est à dépasser, donc on va simplement... Éternel désormais, je vais te remercier. Oui. Et te bénir, et te glorifier parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je viens devant toi avec Michel, tu le connais mieux que moi-même. Tu connais tout d'elle, il y en est caché devant ta face. Seigneur, elle passe par des moments difficiles. Oui. Dans ce foyer, je te prie, Père, de le toucher, de la restaurer, de restaurer sa famille au nom de Jésus. Merci. Et merci de ceux à travers ces difficultés que tu les amènes plus haut avec toi. Au nom de Jésus, je brise l'œuvre du diable, je brise les chaînes, au nom de Jésus, là où on est enfermé, dans un cachet, je sois brisé. Je brise, Seigneur, l'œuvre du diable dans sa vie, sa famille, et que seul tu ne sois glorifié et béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie maintenant pour André. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie d'André. Il a besoin de toi, de ta grâce, il a besoin d'être touché par toi. Tu vois, sa souffrance dans sa santé, et je prie que tu passes ta main guérisse et ta puissante sous elle, afin qu'elle reçoit la guérison. Ta parole dit « Passez maître sur elle et t'es guérie, étends ta main sur elle au nom de Jésus, afin qu'elle retrouve un sommet doux et agréable comme dit ta parole. Manifeste-toi puissamment. Oui, Seigneur, que l'ordre du diable se fasse en elle et qu'elle puisse voir ta gloire se manifester pleinement. Je te bénis, André, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, mon frère Raymond va prier pour Georges, prier pour la maison, pour ses... sa famille. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es venu pour libérer les captifs. Oui, Seigneur. Et ta parole dit, Seigneur, que l'ennemi est venu pour dérober, égorger et détruire. Oui. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que l'ébobie ait la vie. Et c'est pour cela, en ce moment, en cette fin de matinée, je prie, Seigneur, pour cet homme. Tu le connais par son prénom. Oui. Tu le connais par son nom. Tu connais chacun de ses enfants. Au nom de Jésus, qui est de Nazareth, je te prie, Père, de les restaurer. Je te prie, Père, de manifester ta puissance, ton autorité. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire également pour eux. et c'est pour cela que je bénis ton nom, je loue ton nom. Père, touche-les, parle à leur cœur, visite-les, Seigneur. Merci. Et que seul ton nom soit glorifié. Nous louons et nous bénissons ton nom parce que tu as toujours le dernier mot. Gloire à Dieu. Seigneur, rien n'était possible à toi. Alors, bénis Georges et fais-le du bien et que seul ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. Père, je viens avec Gertrude devant le trône de ta grâce dans le nom de Jésus. Gertrude a besoin de toi, elle a besoin d'être touchée par toi. Tu vois sa misère, sa souffrance au sein de sa maison, dans son foyer. Tu vois les difficultés qu'elle rencontre avec son voisin. Tu vois les personnes qui l'insultent. Tu vois les personnes qui vraiment agissent contre elle. Ce matin, nous venons pour bénir ses voisins au nom de Jésus. Nous venons, en tant qu'on nous dit bénissez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Nous réclamons ses voisins pour toi. Nous te demandons d'être venu dans leur vie et de les libérer des griffes du diable dans le nom de Jésus. Nous prions que Gertrude puisse connaître vraiment la paix au nom de Jésus et que désormais, Vraiment puisse voir ta gloire dans sa maison, dans son foyer. Fais éclater ta gloire. Gertrude soit béni dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Que les faveurs divines se multiplient aussi dans ta vie. Et qu'une puissance abondante de bénédiction soit déversée sous ta vie. Reçois cette grâce particulière dans ta vie mais aussi dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous te remercions. Vraiment, nous sommes arrivés en fin de notre émission. Nous allons terminer par la bénédiction. Je demande à mon frère Raymond de prier. Vous n'avez pas eu le temps d'appeler. Il y a vraiment un numéro de téléphone sous l'écran que vous pouvez prendre et rappeler afin que des bien-aimés vont continuer à prier pour vous. Nous vous aimons. Tenez bon dans la présence du Seigneur. Le frère Raymond termine par la bénédiction. Je te loue, Père, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole qui a été prêchée. Merci, Jésus. Merci pour ton serviteur. Je te loue, je t'élève. Merci. Et merci pour tous ceux qui ont écouté. Seigneur, permets que ces paroles ne retournent pas à toi sans effet. Merci. Mais que cette parole puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui ont entendu ta parole mais qui n'ont pas eu ce pouvoir de s'approcher, de se tourner vers toi. Oui, Jésus. Tu les tourmentes par ton Esprit Saint jusqu'à ce qu'un jour il se tourne vers toi. Je veux, Seigneur, en cet instant, bénir, Seigneur, ce studio, tu bénis, Seigneur le Président, tu bénis tous ceux qui travaillent, qui font du reportage dans ce bâtiment. Seigneur, bénis et manifeste ta grâce, ta puissance. Maintenant, nous devons partir au repos de la route. Merci. Tu nous gardes sous la route, tu nous protèges de dangers d'accidents et que la main de l'Éternel soit puissamment sur nos vies et que seul ton nom soit glorifié. Alors, soyez bénis, soyez bénis, recevez la grâce de Dieu, recevez la paix de Dieu et recevez l'amour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À une prochaine émission, bien aimé, tenez bon, le Seigneur vous aime. Amen. Amen. Tu as été vous béni, prie, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu vous sera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada